Salut à tous et bienvenue dans ce bordel, on est à quelle étape là ? On est à la 14ème je crois, 14ème ça doit être, de ce Tour de France 2013, donc ouais on a un peu de retard mais c'était histoire de se mettre en jambes avant le début du Tour de France 2014. Tour de France 2013, donc avec l'équipe d'Europecar, Thomas Weckler est en tête du général devant Alberto Contador, alors qu'on a terminé les Pyrénées, on a terminé la plupart des étapes chiantes, il faut le dire, et maintenant on va attaquer les Alpes, même si on n'y est pas encore, puisque là on va faire une étape 5% sur Sioul, ça c'est du non de village, attention, contre Lyon, contre, pourquoi je dis contre, ça c'est les restes de FIFA ça. Et pas contre, c'est jusqu'à Lyon. 5% sur Sioul Lyon, donc 188 km par vent faible sur un profil de plaine avec 3 petites montées, des cols à 4, des cols à 3, rien de bien ouf, mais ça peut faire mal aux sprinters, on prévoit une victoire d'un Philippe Gilbert, d'un Chavanel ou d'un Peter Sagan, ça peut aussi vouloir dire bien entendu, comment il s'appelle, Gerhans, Gerhans qui peut aussi gagner, et Gerhans qui nous a déjà mis une bonne boîte au niveau des écarts d'échappé, donc voilà, il va falloir y aller prudemment. 5% sur Sioul, attendez, je revois le profil de l'étape. Je vais peut-être tenter un petit quelque chose avec l'ami Pierre Roland, qui s'est retrouvé un peu distancé sur les dernières étapes, j'ai bien envie d'essayer au moins, au moins essayer. La fatigue des coureurs, il n'y a pas de fatigue, c'est parfait. On va faire, hop, 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 annulé, on va faire une récup et un biscuit, et on va partir. Alors bien sûr, il y a un petit sprint à jouer avec Brian Cocard aux alentours du kilomètre 83, je dirais à peu près. Donc je vais voir ce que je fais, si je tente le sprint avec Brian Cocard, je vais peut-être prendre Brian Cocard, me faire lancer dans le sprint, pas Pierre Roland, passer le sprint avec Brian Cocard, et derrière, on enchaîne direct sur Pierre Roland pour que Pierre Roland puisse entamer l'échappée directement à partir du col A4. C'est pas sûr que ça passe, mais ça se tente. Ça se tente, voilà. Allez, c'est parti. Donc pour cette quatorzième étape, si je vous dis pas de bêtises, j'ai oublié de vérifier, mais je crois que c'est la quatorzième étape. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids, c'est très bien. On est donc sur Pierre Roland. On est donc sur Pierre Roland. Et on va switcher, parce que bon, les premiers kilomètres très sincèrement sont pas extraordinaires, on va switcher directement sur Sébastien Chavanel. Voilà, hop là, ce qui me permettra, c'est ce moment, bien entendu, de me concentrer sur le match France-Suisse, qui donne un petit 3-0 des familles, qui n'est pas actuellement, pour me déplaire, pour tout vous dire. Enfin, j'ai rien contre les Suisses, mais bon, je sais pas pourquoi j'aime bien l'équipe de France. Enfin, j'aime bien, non. Je suis content que l'équipe de France gagne, voilà. Je préfère cette équipe de France à beaucoup d'équipes de France. Déjà, le simple fait qu'il n'y ait pas Ribéry, je suis assez satisfait, même si, bon, on doit toujours se taper. C'est rare, on peut pas non plus... Échapper, creuser les coeurs, mais il n'y a personne de dans l'autre. Après, il manque quelques joueurs que j'aime bien, du genre tout la lance, ce genre de choses, mais voilà. Bref, donc voilà, on va arrêter de parler football, puisque là, on est quand même sur du cyclisme, bien entendu. On va en rester ici, au kilomètre 184, et on se retrouvera beaucoup, beaucoup plus loin, à une quinzaine de kilomètres du sprint. Il va falloir rouler fort pour reprendre l'échappée. Avec cette avance, il peut y croire. Allez, 121ème kilomètre, 121ème kilomètre, on doit être à... Allez, on va dire une petite vingtaine de kilomètres du sprint, il doit pas être loin du kilomètre 100. On va repasser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va repasser sur Brian Cocard, et on va demander à Pierre Roland de lance le sprint, de se mettre en pointe. D'ailleurs, on va lui demander pas plus tard que tout de suite. Voilà, on va le faire relayer, rapide, pour voir. Donc, quoi que rapide, ça va être un peu là, il va être très rapide, voilà. Relayer très rapide, comme ça, il nous ouvrira un petit peu la voie, le garçon. Allez, on saute sur Brian Cocard. Et on va voir si notre petit plan fonctionne. Est-ce que Pierre Roland s'est mis devant ? Est-ce que c'est lui, déjà, là-bas, tout simplement ? Est-ce que c'est lui ? Oui, c'est lui. C'est lui, on va se mettre dans sa roue. Hop là, 11 minutes 27, pour l'échapper, autant vous dire que... Allez, on me laisse pas passer. Pierre Roland, Pierre Roland qui... Pierre Roland qui lance la chasse, en fait, finalement. Même s'il le veut pas forcément, vu que c'est Pierre Roland, vu qu'il attaque un peu. Bah, tout le monde se met à rouler, malheureusement. Malheureusement. Hop là, nous, on va se mettre tranquillement dans la roue. Voilà. Oh putain, le but des Suisses. Oh, le but des Suisses. Oh, comme il s'est troué Hugo Lloris. On n'a rien vu, là. Bon, enfin, vous voulez dire, il y avait 5-0, ça fait 5-1. Mais quand même. Quand même, on l'avait pas forcément vu venir, celle-là. Pierre Roland, du coup, on va le mettre en relais, rapide. Il se fatigue pas trop. Ok, je vais relier. Au pire, ça va... Oh là là. Ouais, en même temps, il passe dans le mur, le ballon. Ah oui. Qui c'est qui lève la main ? Ah bah c'est Benzema qui lève la jambe, là, et ça laisse passer le ballon. Bon, enfin, en même temps. On va pas pleurer à... On va pas pleurer à 5-1, quand même. Griezmann qui va rentrer. J'espère que Schneiderlin rentre dans ce match. Vous savez que j'aime bien le petit Morgan Schneiderlin. Mais non, ce sera pas pour tout de suite la sortie de Val Buena, et donc la rentrée d'Antoine Griezmann. C'est une grosse, grosse correction, quand même. Faut le dire. Faut le dire. Hop là. Et Pierre-Roland qui reste devant, quand même. Pierre-Roland qui reste devant et qui est un petit peu en train de se fatiguer, le Lascar. Je vais... Putain, il me ferme la porte, ces enfoirés. Non, non. Il est comment au niveau de la fatigue, là, Pierre-Roland ? Il est un peu moyen, mais bon. Ça devrait... Ça devrait aller. On va essayer de se mettre dans sa roue. Hop là. Voilà. On est dans la roue de Pierre-Roland. On va attendre un petit peu, gentiment. Hop là. On met relayé normal, du coup. Comme ça, il se relève un peu. Ok, je vais relayer tranquille. Quoi que, quoi que, quoi que. Non, non, non. C'est pas une bonne idée. Oh, si. Si, si. On va attendre. On va rester comme ça. Il reste aux avant-postes. Ça laisse les équipes de sprinters faire le travail. Pierre-Roland, il est un peu camouflé derrière. À 4 km, je lui dirais, de relayer fort. Et je switcherai sur lui un petit peu après. Ils sont au sprint interminé. Donc, ils ont quand même près de 7 km d'avance sur nous. Au 4ème kilomètre. 4ème kilomètre, je lui dirais d'accélérer au Lascar. Il devrait y avoir moyen de faire quelque chose de sympathique. Attention. Ok. Alors, Pierre-Roland, on va lui dire de relayer très rapide. Et hop là, on va faire attaquer le petit moyen de cocard. On va essayer de faire un petit trou. En plus, on a un virage qui va nous avantageux normalement. Hop là. Allez, tu relances de suite. Bon, ça suit derrière, mais on a réussi à faire suffisamment d'écarts, je pense, pour tenir. Il reste 3,6 km. Le peloton est un peu éloigné. On devrait avoir moyen avec Brian Cocard de faire quelque chose. Quoique, du coup, comme le sprint intermédiaire arrive, forcément, forcément, ça relaye à mort derrière. Mais on a suffisamment d'avance. On peut y aller relativement tranquille. On va même le faire passer sur le petit plateau, le petit Brian Cocard. Quoique, c'est un petit peu risque ce que je viens de faire. En passant sur le petit plateau, 1,8 km, ça risque de revenir. Ça risque de revenir très fort même. C'est un risque de revenir très fort. Non, ça va aller. Il reste moins d'un kilomètre. On ne le voit même pas quand on se retourne. Donc, du coup, tout va bien. On va switcher direct sur Pierre Roland pour placer l'attaque derrière. Putain, pourquoi il s'est arrêté, son culé ? Pourquoi il s'est arrêté ? Pourquoi il ne m'a pas écouté ? Ah non, mais ça, c'est scandaleux, ça. On donne des ordres aux gens et ils ne les suivent pas. Bon, ce n'est pas grave. Hop là, passe entre les deux joueurs. Connard. Putain, ce n'est pas vrai, ça. Et les mecs, ils se mettent devant. Ils font le mur. Tranquille. Ah non, tu ne passeras pas. Hop là. Allez. On va attaquer à ce moment-là. En espérant que ça ne réagisse pas derrière. Hop là. On croise tous les vrais sprinteurs. Allez. Cinquantaine de kilomètres où ça grimpe un peu. Tant mieux. C'est exactement le dé. Attaquer avec Pierre Roland à un moment où ça grimpe un petit peu pour essayer de lui faire reprendre un petit peu d'avance. On rappelle qu'il a été largement distancé au général sur une étape encore assez récente. On va espérer que ça ne tente pas trop trop de suivre derrière. Normalement, le petit Cocard, voilà. Il est 45 secondes devant nous. Évidemment, évidemment, on va le manger. Évidemment, on va le rattraper très très vite. On va espérer que ça suffise. J'ai peur. J'ai peur que le peloton relance derrière à partir du moment où Pierre Roland attaque, évidemment. Mais ça se tente, voilà. Ça se tente. On n'est pas encore dans la montée. On va essayer de rattraper Brian Cocard et de lui demander de nous faire un petit peu le travail. À 10 kilomètres du col, ouais, 10 kilomètres du col. Il va très vite se fatiguer, Brian Cocard. Hop là, d'ailleurs, Brian Cocard, on va lui dire de nous... Oh, putain, le con. Je suis pas aux touches. Non, non, t'attaques pas, Lascar. T'attaques pas. T'attaques pas. Tu m'attends, tu m'attends. Tu m'attends. D'accord, tu m'attends. Hop là, direct, on lui dit de relayer très rapide. Et on se met, hop, dans la roue sur le petit plat. Ok, tu vas relayer à bord. Comme ça, il va nous faire pas mal du travail. 8.42. Là, le peloton, merde. Excusez-moi. Le peloton qui est bien très content de voir Pierre Roland attaquer, bizarrement. Alors, du coup, vu qu'on peut profiter du soutien de Brian Cocard, on va en profiter pour manger avec le petit Pierre Roland avant la montée. En espérant... Putain, ouais. Ah, ils aiment pas, hein. Ils aiment pas, le peloton n'aime pas quand Pierre Roland attaque. Ça, c'est une sorte de vérité absolue. Dès que Pierre Roland attaque, le peloton n'est pas content. Voilà, là, ils ont repris 10 secondes en arrière-temps, alors que Cocard est censé me faire le travail. C'est quand même vaguement désespérant. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser les choses se faire comme ça. On arrive sur le col A4. Et le peloton, eh bien, le peloton qui bruine, hein. Le peloton qui relance. Cocard, il est comment, là, au niveau de la fatigue ? Il se fatigue, mais il est là. J'allais dire, il est là pour ça, malheureusement, le pauvre. C'est pas sa spécialité, les... Les grimpettes. Je vais, euh... Dire à Cocard de finir tranquille. Et on va continuer tout seul avec Pierre Roland. Hop, là, on passe sur le gros plateau. Il reste pas 3 km avant la montée. Cocard, de toute façon, il pourra pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, dès que Pierre Roland attaque, le peloton s'est énervé. Et là, le peloton est en train de manger les échappés. Et accessoirement, Pierre Roland et... Et Brian Cocard, au passage, à une vitesse, à proprement parler, hallucinante, quoi. Je suis vraiment pas certain de pouvoir reprendre le temps. Et c'est rageant, parce que... Parce que... Sixième but ? Ah non, 5-2 ? Eh, ils reviennent, les petits Suisses, quand même, là. Ah non, il est hors-jeu. Il est passé en tête du dernier grapheur. Je crois qu'il est hors-jeu. Ouais, il est... Ah non, non, il est pas hors-jeu, 5-2. Eh ouais, on fait les malins. On fait les malins. Euh... Ouais, donc... Donc voilà, en gros, ils sont en train de bruner pour nous rattraper. On n'a plus que 2 minutes d'avance. Et encore même pas 2 minutes d'avance sur le... Sur le... Sur le peloton qui... Voilà, il est largué. Il est à 20 minutes. Roland, normalement, il pourrait... Il pourrait vaguement... Le laisser attaquer, quoi. Et non. Et non, non, non. Je veux dire, c'est pas comme si c'était une menace au général. Mais comme c'est Pierre Roland, il décide de pas lui laisser la moindre chance et d'attaquer direct. Franchement, c'est un petit peu rare. Voilà. Je le dis. J'annonce. Je suis trop un putain de rebelle. Mais c'est un petit peu rare. Allez, on arrive... Dans une... Portion descendante. Évidemment. Évidemment, on va essayer de récupérer un max. Parce que... Parce que j'ai bien attaqué pour maintenir l'écart, le Pierre Roland. J'espère qu'il... Il me semble qu'il tourne pas très très bien dans le jeu. Alors que c'est un très bon descendeur, en vrai. Mais là, c'est pas très convaincant. Depuis tout à l'heure, quand je tourne. Donc, on va espérer que... Ça suffise. Hop là, on passe à 2%. On passe aussi sur le petit plateau, quand même. Hop là, un petit rebond. Ça peut toujours nous aider. Hop là. Bon, 5 à 2, c'est quand même plus un 5-0. Faut se calmer. J'ai envie de dire, faut se calmer. Alors, 6-14 d'écart. On a... Ah, on a repris du temps sur le peloton. Brian Cocard s'est fait reprendre tranquillement. Et nous, on continue à descendre gentiment. On va essayer de pas trop le faire forcer. Idéalement, il peut récupérer un peu avant le col à 3. Même si le col à 3 est très très court. Ce sera top. Mais je suis pas sûr qu'il y arrive. Le pauvre garçon. 6 minutes 14, 6 minutes 15. Le peloton semble lâcher un petit peu le steak. Si le peloton lâche le steak, ça m'arrange. Surtout si l'écart augmente. Surtout si l'écart augmente. Il lâche le steak, mais pas trop. Il a juste le gras et un peu le nerf, mais la bonne viande, il la lâche pas trop. Bon, 5 à 2, est-ce qu'on va rester à 5 à 2 ? Hop là, voilà. On récupère un tout petit peu d'énergie au fur et à mesure. C'est pas génial, génial. Mais bon, c'est toujours ça de repris. Je veux dire, on va pas faire le difficile. Surtout qu'on arrive sur une portion très ascendante. Bon, c'est Pierre-Roland. C'est plutôt bien d'arriver sur une partie ascendante avec Pierre-Roland. Mais quand même, il faut faire gaffe. Surtout qu'il y a une espèce de micro-descente qui enchaîne sur un col derrière. Donc voilà. Allez, 3-16. On a à peu près main de l'écart avec les échappés. On a repris un petit peu d'avance. Attention, on est au pied d'une petite côte assez pentue. Plotons qui a 3 000 de nous. C'est toujours un petit peu tendre pris. Ça ne changera pas grand-chose au général. C'est plus pour le principe d'essayer de lui faire un petit peu reprendre de l'avance à ce pauvre Pierre-Roland. Même si, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il puisse en faire grand-chose sur le coup. Surtout que je ne suis pas non plus sûr que l'échappée parvienne à aller au bout. Non, je suis passé sur le gros plateau. Ce n'était pas une bonne idée. On va rester comme ça. Hop là. Attention. Un gros virage. Parfait. Magnifiquement réalisé. Et on attaque la montée, là ? Oui, là, on attaque la partie sèche de la montée. Ça va être un petit peu difficile pendant 2 km. Si c'est que 2 km, je dois savoir, je l'ai fait au gros plateau. 2,39. 2,39 des échappées. 6,44. 6,45. Pour le peloton, je pense qu'on peut augmenter l'écart sur cette partie. Sur cette portion, pardon, avec le père Pierre-Roland. Parce que quand même, Pierre-Roland, c'est un très, très bon grimpeur. Il devrait réussir à gagner du temps. Surtout si je reste sur le gros plateau. Et on est à 1 km seulement du col. Même si on ne peut pas se permettre de trop se cramer sur ce col-là. Parce que vous voyez que derrière, ça ne descend pas tout de suite. Et que la descente est excessivement courte. Même si on va essayer de récupérer un max dans la descente. Au niveau de l'énergie, on est toujours plutôt bien. Malheureusement, on ne marquera pas de point, bien évidemment, sur ce col-là. Allez. On est en haut. On va relancer un petit peu. Et on repasse tout de suite sur le gros plateau. Et dès qu'on est à moins de 3,5, on relâche tout. Hop là, on relâche tout. Alors oui, ça ne descend pas des... Oh, ça ne descend pas des masses. Oh là. Merde. Ok, on va essayer de gérer la micro-descente. La micro-descente. 7-0-7. 7-0-6. 7-0-5. 7-0-6. Pour l'échapper. L'échapper qui est plus qu'à une 0-8 de nous. On a fait un très très gros effort dans la montée. On a mis 6 minutes au peloton. Il y a moyen de faire quelque chose sur ce coup-là. Ça va être difficile. Mais il y a vraiment vraiment moyen de faire quelque chose. Ça remonte un petit peu. Ça remonte un petit peu avant la descente. Toujours 5-2. Il reste une minute à jouer. Belle victoire de l'équipe de France. C'est dommage qu'on se soit pris de but sur la fin. Hop là. Lâchez tout. On se laisse descendre. On se laisse complètement descendre. Je ne veux aucun pédalage de la part de Pierre Roland. Parce que là, pour le coup, on a un peu fait tirer sur l'énergie. Les prochains cols d'un 9 km, autant dire que la descente va être très très courte. C'est d'ailleurs tellement très très courte que je crois qu'on est en train de la terminer cette descente. Hop là. Ouais, ouais. Ça commence à remonter déjà. Déjà, déjà, déjà. On va rester sur le petit plateau. Bien évidemment. On va faire toute cette montée sur ce rythme-là. Ça va même être tendu. Je n'ai pas très très bien géré au niveau de l'énergie. J'ai encore un biscuit à prendre. Maintenant, c'est le col du pilon. Après ça, ça descend quasiment tout le temps jusqu'à Lyon. Le col du pilon. Je connais le col du pilon. J'ai vécu à Lyon pendant un temps. Le col du pilon, je connais. Bon, ce n'est pas à côté à côté. Mais ce n'est pas super loin. Ce n'est vraiment vraiment pas super loin. Hop là. On va essayer de se caler dans la roue de nos petits échappés qui continuent à reprendre de l'avance sur le peloton. Hop là. On va se mettre gentiment dans la roue. On va les laisser prendre de l'avance. Et Benzema qui vient de marquer le sixième but. 6 à 2. On a mis un 7. 6 à 2. Alors, voyons ce but. Parce que du coup, je l'ai raté en direct. Ok. Tac. Contrôle. Ouais, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Passent sur l'aile droite. Accélération. Passent sur l'arrière-droite. Même pas. Passent direct. Benzema frappe. Oh putain, il est beau. Il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. Non, il faut le dire. Il n'est pas dégueulasse, celui-là. Il n'est vraiment pas dégueulasse. Allez, je vais tenter pour fêter ça. De faire une attaque avec Pierre Roland à 4 km du col. Hop là, on passe sur le gros plateau. On relance. Pierre Roland, il a vraiment un gros potentiel grimpeur. Les autres ne devraient pas être en mesure de suivre. C'est couillu ce que je tente. Je ne vous le cache pas. C'est un petit peu couillu. Mais si jamais je vois que ça ne passe pas, je prendrai le dernier gâteau qui me reste. Qui me donnera un petit peu d'énergie. Et je finirai en détente, on va dire. Bon voilà, c'est terminé. 6 à 2 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui pose ses couilles sur un plateau. J'aurais, alors je vous le dis les gars, j'aurais jamais misé un 6 à 2. Moi j'étais parti sur un 1-1 ou un 2-1. Voilà, je pensais vraiment qu'on ne serait pas aussi fort. Je suis impressionné et je suis ravi d'être impressionné. J'ai bourriné, les autres continuent à suivre. C'est pas la meilleure nouvelle de l'année. Je vais essayer d'économiser un peu mon énergie. Je vais essayer d'économiser mon énergie sur ces derniers kilomètres là. Il y a un méchant décalage sur RMC d'habitude. Putain c'est Sisoko qui fait la passe. Sisoko il fait une passe un but. Sans déconner, Sisoko les mecs. Sisoko. Sisoko. J'ai bien dit, Sisoko. Non, je voulais juste être bien sûr que tout le monde ait compris. Sisoko quand je disais Sisoko. On est quasiment au sommet frappe sans contrôle à 19 mètres. Tranquille, c'est beau. On a plus que 10 secondes d'avance sur nos charmants camarades échappés. Et on attaque la descente. Ce ne sera pas suffisant pour faire le trouble en tant que nous. Mais ça va nous permettre d'attaquer la descente en tête. Et de récupérer raisonnablement a priori. Puisque là ça descend pendant un moment. Mais ça ne descend pas très fort. D'accord. Alors on va essayer de très bien gérer la descente. Parce qu'en termes de récupération, du coup ce sera forcément plus compliqué. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on vient de faire. Le virage qu'on vient de faire est absolument magnifique. 5% de descente là. Full récup. Évidemment. Évidemment. Hop là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Hop là. Quoi ? Ah on reste à 5 à 2 finalement ? Ah bah apparemment le but de Benzema n'est pas validé. Je ne sais pas pourquoi mais le but de Benzema n'est pas validé. Bah merde. J'ai pas compris pourquoi le but de Benzema n'était pas validé. Bon. Bah c'est dommage pour le but de Benzema. Parce qu'il était beau. En plus elle m'était le meilleur buteur de la compète. Mais bon. Ah nos charmants camarades nous ont rattrapé. Hop là. On va pas faire les difficiles. On va se remettre dans leur roue. On va faire la descente avec eux. 10 minutes d'avance sur le peloton. C'est très très bien. Et ça nous arrange. Mais il reste encore 54 km avant l'arrivée. Pour vous dire qu'il va falloir gérer cette petite avance. Je suis content que ma stratégie de faire s'échapper Pierre-Roland ait fonctionné. J'espère qu'on va pouvoir reprendre un petit peu dans les kilomètres à venir. On va... Voilà. On est dans une partie de descente tout à fait modérée. Donc on va... On va un peu attendre. C'est triste qu'on soit pris deux buts. Dans les dernières minutes il y a eu un certain relâchement. Mais bon. On va pas pleurer. C'était quand même du fat ce qu'ils ont fait. Je veux dire 5-2. Même si c'est 5-2. Même si on menait 5-0. Et même si on se prend... Enfin on a un sixième but qui est pas validé. J'ai toujours pas compris pourquoi. Donc je revirai les actions. D'ici à ce que cette vidéo soit diffusée. J'aurais sans doute compris pourquoi. Mais quand même. Quand même. Quand même. Quand même. C'est dommage. Hop là. Allez. 11 minutes 36. Je vais prendre un relais. Essayer de relancer un petit peu. Suivez-moi les gars. Allez. On me suit. On me suit. Si je prends un relais c'est pas pour rien. Il reste 50 km avant l'arrivée. J'essaie de reprendre un maximum de temps avec Pierre-Roland. Si je reprends 12 minutes déjà ce sera pas mal. Ça le replacera bien. Oh putain. Les autres ils ont pas suivi. Bon bah je relance. Et si vous arrivez à m'attraper c'est bien. Allez. Parce que. Parce qu'il y a encore une petite pente de rien du tout. Dans les derniers kilomètres. Mais c'est surtout surtout sur la fin. Que je peux faire la différence avec Pierre-Roland. Très sincèrement. Ne pas gagner cette étape avec Pierre-Roland. Vu l'avance que j'ai. Serait. Serait une erreur. Serait une grave grave faute. Même si. Je suis un peu light au niveau de l'énergie. Donc je vais continuer. A pédaler. Mais sur le petit plateau. Histoire que nos camarades nous rattrapent. Voilà très bien. Hop là. 12 minutes. 12 minutes d'avance. C'est bien. C'est bien. Si on peut continuer à augmenter cette avance. C'est encore mieux. Il reste quoi ? Il reste une grosse quinzaine de kilomètres avant la petite montée. C'est ça ? Ouais à peu près. Ouais. Un peu plus. Un peu moins peut-être. Allez. On va laisser le relais à nos camarades. Hop là. Et on va les laisser pédaler. Je vais les... Voilà. Je les laisse... Putain. Alors il faut que je vous dise un truc. C'est que quand je... Quand je mate un match de foot. Et de l'équipe de France. Notamment. Mais pas seulement. Je ne garde jamais les commentaires de TF1. Parce que je ne supporte pas Christian Jean-Pierre. Je n'aime pas spécialement non plus Bichente et Lizarazu. Euh non. Je n'aime pas spécialement non plus Arsene Wenger. Pardon. Par contre. Je n'aime bien Bichente et Lizarazu. Mais pour le coup là. Rien que de voir leur tête. Pardon. Ça m'a un petit peu agacé. Donc. Nainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainain mort avec le petit Pierre-Roland. Mais voilà, pour l'instant, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est pour ça que je me suis mis en mode détente. En même temps, je vous cache pas que je suis en train de grignoter. Mon père a filé du jambon d'Italie qu'il a acheté je sais pas où d'ailleurs. Et c'est une espèce de tuerie, les enfants. Donc du coup, je suis en train de me faire des tranches. En même temps que je fais les vidéos. Ouais, je suis un gars comme ça, moi. Hop là, 13 minutes. 13 minutes, ça continue. C'est très bien. Est-ce qu'on est déjà dans la petite montée ou pas encore ? Ah, on y arrive. Allez, encore 5 5 km, on va dire. Encore 5 km on pourra s'énerver un petit peu. Tac, 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 tac. Très bien. Ouais. Ok. Bien. Ok. Allez, je pense qu'on va arriver dans la partie qui va un petit peu plus concerner Pierre-Roland. C'est juste pour relancer. Là, je ne vais pas encore attaquer mes partenaires d'échappée. C'est vraiment, vraiment... Hop là, c'est vraiment, vraiment pour... Pour... Pour aider l'échappée. Bon, à la fin, c'est pour que Pierre-Roland gagne. Pour ne pas déconner. Surtout pour qu'il reprenne de l'avance. Au général, l'ardorien, il a repris. Il y a 14 000 d'avance. Donc, c'est du lourd. Euh... Ah, puis... J'ai peut-être lancé un peu tôt, hein, quand même. Allez, on va faire genre... On a pris un faux relais. On rattaquera derrière. On aidera plus largement à l'échappée. Mais j'attends d'être un peu plus que... Moins 0,6, si vous voulez. Moins 0,6, c'est pas forcément l'objectif avec Pierre-Roland. Hop là, il va falloir que j'aille éteindre le vidéoproge. Ouais, je vous ai dit, j'avais un vidéoproge. Bah, j'ai pas encore fait la... La FAQ, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu dans la... Dans la FAQ de mes... De mes... De mon divers matériel. Que je me suis évertué à avoir au fil des années à la maison. Et qui, pour le coup, me satisfait pleinement. Allez. 2,07. Ça commence à ressembler au type de profil que pourrait apprécier un Pierre-Roland en pleine forme. Et ça tombe bien. Pierre-Roland, j'en ai un dans la manette. 14 minutes 50. On va essayer... S'il y a la téléphonique. De... De le faire récupérer 16, 17 minutes peut-être. Là déjà, ce serait un mini-exploit que je réaliserais. D'autant que derrière... Derrière, il n'y a absolument rien qui se passe. Thomas Vueckler est toujours... A égalité avec ses rivaux. Donc là, on est juste en train de réaliser... Une belle opération. Avec 15 minutes d'avance sur le peloton. Très belle opération au classement général. Le King du V qui est connecté. Très très sympa de gars. Très 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 sympa. Alors, pas spécialiste des jeux... Des jeux de sport. Mais je ne suis pas un spécialiste non plus des jeux de sport. Même si vous ne me connaissez pour l'instant qu'au travers de FIFA. Et au travers de... De... D'autour de France. Je ne suis pas du tout du tout un spécialiste des jeux de sport. Je serais même plutôt... Un spécialiste des jeux de rôle en fait. J'aime plein plein de jeux. Mais notamment des jeux de rôle. Et... Alors sur la Xbox c'est un peu différent. Si vous voulez... Alors ça je vous en aurais sûrement parlé dans la FAQ. Mais en fait j'ai tendance à penser que... Certains formats sont plus adaptés à certains types de jeux. C'est à dire que... Pour les RPG au tour par tour ce genre de choses. Je suis très manette. Donc tout ce qui est Final Fantasy tout ça je suis très manette. Par contre pour tout ce qui est RPG genre The Elder Scrolls avec une vue subjective. En fait dès qu'il y a une vue subjective ou que c'est de la stratégie. Je vais être tenté par le PC. Genre pour Dragon Age, pour un Skyrim, pour les Moroines, pour Oblision, Daggerfall. Mais ça je l'ai fait très très tard après sa sortie. Je vais être forcément plus orienté sur le PC. Pour les FPS aussi. Je déteste les FPS à la manette. Je trouve que c'est... Enfin je comprends pas les gens qui s'éclatent à jouer à Call of Duty à la manette. Ou à Battlefield à la manette etc. Parce que c'est juste pas fait pour ça. Ça manque de précision. C'est pas... Enfin voilà. C'est pas fait pour ça. La manette c'est très bien pour plein de choses. Pour les jeux de sport évidemment. Pour plein de jeux casual. Mais en général c'est pas du tout fait pour les jeux... Pour les jeux à la manette quoi. Les jeux à la manette c'est... Enfin pour les jeux à la souris je veux dire. Le pire c'est... Je me rappelle quand Command & Conquer était sorti sur PlayStation à l'époque. Oh putain c'était... Enfin il était bien mais il était tellement moins bien que sur PC. C'était à proprement parler mais hallucinant quoi. On se disait avec mes potes parce que derrière on avait pris Red Alert qu'on avait pris sur PC. On disait waouh la maniabilité c'est trop bien et tout. Non non la maniabilité elle était juste normale les mecs. Faut se détendre elle était juste juste normale. Enfin bref. 16 minutes 20 d'avance. 17 kilomètres de l'arrivée. Inutile de préciser qu'on va gagner l'étape. La victoire va se jouer entre ces 6 là. Et je vous cache pas que si elle était pour le courant d'Europecar ça m'arrangerait grandement. Même si au demeurant c'est pas idée principale. Qu'est-ce que c'est ? Y'en a qu'attaque là ? Alors y'en a qu'attaque. Et ben on va les suivre. On va les suivre. On n'est pas du tout d'humeur à se laisser attaquer. On a 24 000 d'avance en général. Donc ça ne fait pas tant remonter que ça. Hop là on va assurer dans le... Oh qu'il était beau mon virage. Hop là qu'il était beau. Voilà on se fait moins un roux. C'est pas encore le moment où on attaque par contre. Si eux ils attaquent c'est très bien parce que ça va faire récupérer du temps. Allez chattez allez. Il y a Thief qui attaque. On le suit. Uberland qui suit. Tant mieux tant mieux. Attaquer les gars. Attaquer. Continuer à faire envoyer du lourd. Alors évidemment je vous ai expliqué que quand on pourra attaquer c'était absolument impossible de se remettre dans la roue. On est arrivé dans... Oh putain. Dans Lyon. Oh là j'ai fait la boule de flipper. Allez. Il me reste pas mal d'énergie. 12 km. Je vais rester sur le gros plateau maintenant. Je vais rester sur le gros plateau. Ça attaque fort. Ça attaque fort. Ils ont compris que dans les petites montées à la fin. J'ai risqué d'être celui qui pouvait faire mal. Donc du coup ils ont tendance à renvoyer comme des ports. Hop là. On se replace. On va attendre que ça attaque. Ça va être attaqué de derrière moi de toute façon. Attention. On arrive sur le col de la Croix-Rousse. C'est la dernière difficulté de la journée. C'est maintenant que je vais envoyer un petit peu de la sauce. Il me reste en plus un gâteau. Alors là il faut vraiment que j'envoie tout ce que j'ai. On va pas faire dans le sentiment à partir de là. Hop là. Allez. Le col de la Croix-Rousse. Ah là là ça me rappelle des souvenirs d'adolescence. Je vous en parle même pas. 10 km à l'arrivée les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Hop là. Ça relance. Ça relance fort. Hop là. Ça suit un petit peu d'aille. Ils ont pas l'air d'humeur à se laisser larguer. Normalement quand même un Pierre-Rolland qui attaque comme ça dans le col de la Croix-Rousse il doit faire assez rapidement le creux. Je suis sur le petit plateau. Je suis sur le petit plateau. Mais quel con. Putain. Je crois que j'étais sur le gros. Allez. On passe sur le gros plateau. On envoie du fat là. Normalement il va y avoir une petite descente si je vous dis pas de bêtises. On va essayer de récupérer dans la petite descente. Ne vide pas toute ton énergie. On a un petit peu trop longé là. Donc on va en profiter pour grignoter un petit peu. On a mis un peu à nos camarades d'échapper. Même si les camarades je ne suis pas sur le cas de ce terme vu la boîte que je viens de leur mettre. Allez. La descente. On assure la descente à fond. Attention. Ah j'ai freiné. J'ai freiné. Je répète du freiné. Relance. 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 Hop là. Allez. Tu tournes à fond. Tu tournes à fond. Tu tournes à fond. Tu tournes à fond. C'est bien joué. C'était mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. Continue. Là ça va retourner. Et on va se lancer vers la dernière montée. On reste bien évidemment sur le gros plateau. On a fait un croix clairement. 18 minutes 37. On a bien repris par contre. Évidemment là vous voyez que l'écart est en train de se réduire avec le peloton. Qui sent le sprint arriver. Il renvoie. Et il renvoie fort. On va essayer de relancer. Puisqu'on va arriver sur la dernière difficulté du jour. La deuxième montée du col de la Croix-Rousse. Parce qu'il y a plusieurs côtés qui ont monté le col de la Croix-Rousse. Hop là. Allez. Toujours toujours sur le gros plateau. Allez. On relance. On relance. On relance. On relance. Toujours. Il a encore de l'énergie hein Pierre Roland. Donc c'est le moment un peu de le fatiguer le garçon. C'est le moment de le fatiguer. Hop là. Stop. On va en rester là. Et là on finit sur le gros plateau. On a mis seulement une petite minute. En attaquant quand même pour nos camarades d'échapper. Et qu'on voit pas quand même. Donc ça doit être une grosse minute quand même. Ça doit être une grosse minute. Allez. 1,9 km là. Ça descend. Ça descend. Donc du coup l'énergie va remonter. On va bourriner comme des poires sur la fin. Parce qu'il doit y avoir moyen de faire un gros gros finish. Allez c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous ne verrez pas la victoire. Du garçon. Puisque je saute sur Brian Cocker. Hop là. Et Brian Cocker je vais essayer de lui faire. On va faire un résultat dans le sprint final. Du coup vous en avez un petit peu plus. Vous avez vu déjà que l'étape elle devrait être assez longue. Parce que j'y courais pendant un bon moment. Alors parfois ça me coince là. Et ça j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Hop là. Putain. J'ai vu au moins d'être à la différence un petit peu dans le virage. On va récupérer un petit peu ce qu'on peut récupérer. Hop là. On reste dans la roue des coéquipiers des sprinters. On va essayer d'en profiter. Je vais tenter de faire une attaque dans la montée avec l'ami Brian Cocker. Je sais pas si c'est une très bonne idée mais je vais quand même le tenter parce que pourquoi pas. Et puis j'ai pas envie d'attaquer trop tôt parce que ça va réduire l'écart de Pierre Roland en tête. Et que bien sûr bien sûr le but n'est pas de réduire l'écart de Pierre Roland en tête. 17 minutes 57. Bon il reviendra dans les 10 premiers à priori mais quand même. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. J'ai vu qu'il vient de se péter la gueule. Allez hop là. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Allez on attaque avec Brian Cocker dans la montée. C'est pas sa spécialité. Mais il est puissant. Ça peut nous servir. Le peloton n'a pas l'air du tout d'accord avec ce que je viens de dire. Mais alors pas du tout. Quoique il y a peut-être une petite chance de faire quelque chose avec Brian Cocker en restant sur le gros plateau. On va lui faire mal au cuisse au garçon. Ils sont pas loin. Allez salut ils sont pas loin. Ils sont pas loin mais on va quand même insister. On va quand même insister il reste un peu là. Attention plus de rouge plus de rouge. Ça va sentir le coup de fatigue. Non ça va il a gardé un petit peu d'énergie. On va essayer de récupérer sur la descente. Hop là. Alors par contre j'ai déconné sur un truc c'est que j'ai pas fait manger tous mes coéquipiers comme je le fais parfois. Là du coup il y en a pas mal qui n'ont pas mangé. Ah frère sur le virage le virage le virage. Oh il est pas mal. Oh il est pas mal ce virage. J'ai un petit peu flirté avec la bordure. Mais juste juste flirter. Donc ça passe. Allez on va sur le gros plateau. Et on insiste. Est-ce qu'on a assez d'avance ? On a nous suffisamment assez d'avance pour garder ce qu'on a. Je vais essayer de faire manger mes coéquipiers. Hop là. Alors c'est pas dit que ça passe. Je vais juste dire à Brian Cocard de relayer très rapide. Tout à fait. Hop là. Ok je vais relayer fort. Merde. Mais qu'est-ce que je suis con. Je lui fais manger le mauvais truc. Bon c'est pas grave. On va enchaîner sur Anthony Charteau. Anthony Charteau qui est dans un groupe d'attardés. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais il y a un truc qui s'est pas bien passé du tout. En tout cas. Hop là. On va switcher sur Cyril Gauthier directement. Qui est également dans un groupe d'attardés. Non. Oui non c'est bon. Hop là. Ensuite Malacarne. On va le faire manger. Le plus important c'est bien évidemment Pierre-Roland. De faire manger Pierre-Roland. Pas Pierre-Roland bordel. Thomas Vuckler. Voilà. Hop là. Allez. Thomas Vuckler qui attaque la montée. Hop là. Allez on a fait manger l'essentiel. On va repasser sur Brian Cocard. Oh bordel. Je l'ai... Je pensais qu'il bourrinerait un peu plus que ça. Il est pas loin de se faire rattraper le garçon. Allez allez. Relance. 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 Parce que derrière t'inquiète pas que ça va relancer. Allez. On a de l'avance. On a de l'avance. Je lui avais dit de relayer fort. Pourtant vous l'avez vu. Mais il l'a pas fait. C'est pas grave. Je peux bourriner autant que je veux. Vous le voyez. L'énergie ne glissant pas vu que je suis en descente. Donc du coup ça va me donner une belle place. Est-ce que je vais oser ? Ouais je vais oser. Hop là. Je vais faire manger Godin. Tant qu'à faire. Je vais tirer jusqu'au bout là. Je veux dire. Hop là. Je vais vraiment faire manger tout le monde sur ces derniers mètres. Ok Godin s'est lancé. Il y avait Karn que je n'ai pas réussi à faire manger. Oh bordel. Oh bordel. Ça va être dur. Ça va être dur. Tac. 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 Je suis arrivé à changer in extremis. Ah c'est du sport je vous le dis. On ne s'en rend pas compte. Hop là. Ensuite Godin. Malacarine. Charteau. Je crois que c'est fait. Un petit doute sur Charteau. Je vais vérifier. Mais je crois que tout le monde aura eu droit à son 4 heures. Tout le monde a eu droit à son 4 heures. Bon allez pour le fun. Je vais finir avec le sprint avec Charteau. Oh Godin. On va essayer de lui prendre l'intérieur à Stuart O'Grady. C'est un si je bats Stuart O'Grady au sprint. C'est beau. Yeah. Et voilà. Gros gros finish les enfants. Gros gros. Gros finish. De l'équipe Europe Car. Alors on a Pierre Roland qui finit premier avec 1.20 sur les échappés. Et 18.03 sur Brian Cocard. Est-ce que l'écart va être gardé entre Brian Cocard et le reste du peloton ? Alors par contre vous notez que le jeu a essayé de me faire un coup de cul. Parce que Brian Cocard j'ai essayé quand même de le faire bruner comme un port. Et ça n'a pas vraiment vraiment été pris en compte. Pour pas dire que ça n'a pas du tout été pris en compte même. Mais belle performance dans l'ensemble de l'équipe. Europe Car. Ça a été éprouvant comme étape. Je suis très 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 content de ce que j'ai réalisé là. Parce que c'était très très important de réussir à reprendre du temps avec Pierre Roland. Je vous avoue que j'étais assez défaitiste pour Pierre Roland après tout ce qui s'était passé. Surtout après les écarts qui s'étaient un petit peu mangé dans la gueule. Allez la vidéo arrive à bientôt une heure. Elle va dépasser une heure. Mais là j'en suis à une heure de rush. Bien évidemment vous le savez. Je vais couper une partie. Victoire donc de Pierre Roland. Donc je vais couper une partie de l'échappée. Enfin de l'étape pardon. Plutôt sur le début bien entendu. Allez on sauvegarde. Et on verra où est-ce que Pierre Roland est remonté au classement. Je dis en ral il a dû bien remonter dans les 10 premiers je pense. Je ne l'ai pas vu là parce qu'il avait marqué sauvegarder en gros devant. Mais à mon avis il a réussi à faire un coup sympa. Pierre Roland 7ème. 7ème à 5,56. Il est plus qu'à 2 minutes 08 de Contador. Sans déconner il y a vraiment vraiment quoi faire avec Pierre Roland. Parce que vu l'étape qu'il a reprise. Attendez ça je n'étais pas censé le vous montrer maintenant quand même. Jivor Mont Ventoux la grosse étape. Le Mont Ventoux le col mythique. Ce sera pour la prochaine étape. Bon du coup vous avez le droit à la petite séquence d'intro. Mais c'est parce que je suis sympa et que je vous aime. Donc on revient en arrière du coup parce que. Voilà donc Thomas Vueckler. Premier tour 3,48 d'avance sur Contador. 4,43 sur Schleck. 5,02 sur Nibali. 5,37 sur Fromm. Sanchez est à 5,53. Roland à 5,56. Roland qui a encore des chances de remonter un petit peu sur ses adversaires du jour. T.J. Vanguard de Rennes est à 6,05. Roaquin Rodriguez à 6,14. Alejandro Valverde à 6,33. Bradley Wiggins à 7,04. Et derrière c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a Kadelevan, ces petits beaux pinots qui sont de bons courants mais qui sont largués aussi. Scarponi c'est pareil. Gadre est bien placé. Quintana. Quintana il est où bordel ? Il est 19ème à 21 minutes 29 et Rui Alberto Costa à 21 minutes 59 derrière. Ce sont des moins bons courants. Le top du top, le gratin dauphinois, il est là. Et bah voilà, ça a été une très belle étape. Donc il termine à combien ? Il termine avec 18 minutes 28 d'avance sur le peloton. Il a bien 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 repris le Lascar parce qu'il était vraiment loin. J'ai eu beaucoup de nez sur ce coup là de faire attaquer Pierre Roland. Je suis assez fier de moi, je ne vous le cache pas. Allez, donc pour la vérité, la racité historique, un petit point marqué au classement de la montagne pour Pierre Roland. Ça ne change pas grand chose au classement de la montagne générale puisque Pierre Roland reste 3ème à égalité de points avec Andy Schleck et Vöckler. Et toujours 1er au classement par points. Ah bah c'est Pérez qui finit 1er, alors ça je ne l'aurais pas cru. Pierre Roland finit 5ème grâce à sa victoire d'étape. Ryan Kockar a remis 23 points ce qui fait qu'il reprend encore 11 points sur Degenkolb. C'est pas génial mais ça suffit. Ryan Kockar premier du classement des jeunes sur cette étape mais ça ne suffira pas. En termes, merde, je me suis manqué. En termes d'équipe je pense qu'on est premier. Ouais, on est premier avec une 45 d'avance sur le reste grâce principalement à l'échappée de Pierre Roland. Combativité. Vöckler reprend rien du tout. Roland reprend 67 km, ça lui changera pas grand chose. Pierre Roland qui a fait un gros coup. Un petit coup d'œil sur le classement en général. Donc Vöckler on a vu. En la montagne. On a vu. Kockar qui passe 2ème. 2ème du général à seulement 6 points de Degenkolb. Kockar qui a fait un gros coup. Kockar qui a profité de sa victoire dans l'une des étapes précédentes. C'est bien joué. Kockar qui par contre est largement distancé au classement du meilleur jeune. Ça restera sur les épaules de T.J. Van Gerderen à moins d'un miracle de Thibaut Pinot mais franchement je n'y crois pas trop. On est remonté à la 3ème place grâce à ce beau retour de Pierre Roland. 3ème place du général derrière Uskatel Uskadi. Et juste derrière les Sky Pro qui sont à 11-52. On est à 12-29 et à la combativité c'est toujours Gerhans qui est premier devant Fédrigo. Et Poulis qui est aussi passé devant Thomas Vöckler. Thomas Vöckler qui va avoir du mal à gagner ce maillot là. Allez on en reste là. Une très très belle étape. Je me suis vraiment éclaté. Je suis très très fier de ce que j'ai réalisé sur ces étapes parce que franchement j'y croyais pas. En plus on a gagné 5 à 2. J'ai toujours pas compris pourquoi on avait pas gagné 6 à 2 mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir suivi cette 14ème si je vous dis pas de bêtises étape. Et à très très vite pour l'étape 15. Le début des Alpes. Et oui messieurs dames. Et le Mont Ventoux. Allez à très très vite. Ciao ciao.